Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne où le journal Marca fait bien évidemment sa une sur la Ligue des Champions. Ce soir, l'Atletico et le Barça ont déjà l'occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale. L'un affronte les Russes de Rostov et l'autre Manchester City pour le choc de la soirée. Le quotidien espagnol parle également de la centième fois où Zinedine Zidane enfilera le costume d'entraîneur du Real Madrid. Ce sera demain contre le Legia. En Angleterre, le Daily Telegraph a décroché une interview exclusive du président du Barça, Josep Maria Bartomeu. Dans celle-ci, il explique notamment que Lionel Messi est proche de signer un nouveau contrat et qu'il fera tout pour le garder au club. Retrouvez les déclarations de cette interview sur notre site. Dans le mirror du jour, on revient sur le comportement étrange de Jose Mourinho ce week-end. Lors du 0-0 contre Burnley, l'entraîneur portugais s'est fait exclure et envoyer en tribune à la mi-temps. Le tabloïd raconte ce matin ce qu'il s'est vraiment passé. Mourinho a attendu l'arbitre du match dans le tunnel menant au vestiaire et il est devenu complètement fou. Il était dans une colère noire réclamant notamment un pénalty non sifflé pour son équipe. Aujourd'hui, la fédération anglaise doit décider de sa sanction. Toujours à Manchester United, mais cette fois pour parler de Wayne Rooney. L'attaquant anglais se retrouve en difficulté cette saison chez les Red Devils. Et un départ est plus que jamais envisageable. Le Sun nous apprend aujourd'hui que la piste chinoise s'éloigne pour Rooney. Sven Goran Eriksson, ancien sélectionneur de l'Angleterre, aujourd'hui coach à Shanghai, affirme qu'il ne fera pas venir le buteur en Chine. Le Times, de son côté, évoque le mercato de Chelsea. D'après le quotidien britannique, Fabregas devrait être prêté en janvier. Lui qui est barré par la concurrence chez les Blues, cherche à relancer sa carrière à 29 ans. Et quoi de mieux qu'un prêt pour rebondir ? En Italie, c'est le nouvel entraîneur pressenti pour l'Inter qui fait la une. Il s'agit de Stefano Pioli. Mais le Corriere d'Ello Sport parle également de Fabregas. Le journal italien confirme les informations des Anglais et affirme que l'AC Milan cherche à faire venir l'Espagnol, en plus de Karim Bellarabi, en provenance du Bayer Leverkusen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada